shalom shalom bien-aimés frères et sœurs dans le seigneur que la paix de notre seigneur de gloire soit avec vous nous sommes le troisième dimanche du septième mois notre dieu est chiffré notre dieu est numérique c'est votre humble serviteur le prophète surnaturel bm élysée bien-aimés ce troisième dimanche je vous invite d'ouvrir vos bibles dans le livre de luc chapitre 24 il est écrit au premier verset le premier jour de la semaine comme nous les chrétiens le premier jour de la semaine c'est ce dimanche elles se rendirent au sépulcre de grand matin c'est le maman qui accompagnait christ dans ce ministère terrestre pourtant les aromates qu'elles avaient préparé elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant les sépulcre étant entrées elles ne trouvèrent pas les corps du seigneur jésus gloire à jésus c'était le premier jour de la semaine nous les chrétiens nés de nouveau la semaine commence le dimanche et non le lundi béni soit le nom du seigneur jésus christ le message de ce troisième et dimanche du septième mois jésus christ et les ressuscités du troisième jour le seigneur avait prédit sa mort quand il a regardé les temples du jérusalem avec un message prophétique il a parlé au temple pourtant il s'adressait prophétiquement il parlait de sa mort et de sa résurrection j'ai dit j'ai détruit ce temple et le troisième jour je veux les reconstruire il parle de sa mort et de sa résurrection au bien-aimé je suis un prophète surnaturel mes messages sont tellement prophétiques que le saint-esprit vous assiste à cet instant vous donne un entendement spirituel pour comprendre les messages prophétiques un pasteur un message parce à un langage pastoral et n'apporte un langage apostolique un évangéliste à un langage évangélique un docteur en christ il a un langage doctoral mais un prophète qui aime un ministère je parle des prophètes qui ont des ministères et un message prophétiques oh gloire à jésus jésus est le ressuscité du troisième jour nous sommes au troisième dimanche depuis que nous sommes entrés au mois des chiens toi est le chiffre de la résurrection toi est le chiffre d'accomplissement la parole prononcée par le seigneur c'est accompli bien-aimé mais les mamans n'ont pas cru elles ont préparé les aromates pour aller embaumer celui qu'on ne peut embaumer bien-aimé les mamans arrivèrent au sépulcre elles trouvèrent que la pierre a été roulée par un ange elles entrèrent et n'ont pas trouvé le corps elles s'étaient effrayées deux anges sont venus pour dire pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts oh gloire à jésus j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui dimanche jusqu'à la fin de ce mois pourquoi pas bien-aimé jusqu'à la fin de des jours je proclame et décrète la résurrection qui a beaucoup perdu qui a perdu le travail qui a perdu la santé qui a perdu même tes enfants qui a perdu le voyage bien-aimé tout a été détruit dans ta vie mais le dieu que je sais est le dieu de miracle comme l'apôtre paul disait ma prédication ne se repose pas sur le discours persuasif mais sur une démonstration d'esprit et de puissance je mérite dire à quelqu'un oh bien-aimé le temps est arrivé je suis un prophète de signe naturel un prophète il est les porte paroles de dieu un prophète il parle de la part de dieu nous sommes le troisième dimanche toi et le chiffre de la résurrection toi et le chiffre d'accomplissement je viens prophétiser dans vos vies que tout ce qui était enterré tout ce qui était détruit soit maintenant à l'instant même rétabli je crois au dieu de miracle dieu est surnaturel dieu ne il n'est pas parmi nous il est parmi nous à travers son esprit mais dieu est invisible mais visible à travers ses oeuvres je me redire à quelqu'un l'accomplissement des promesses de dieu alléluia si dieu a accompli plusieurs promesses et gloire à dieu mais nous sommes maintenant au temps d'accomplissement des promesses de dieu dans nos vies les six premiers mois bien-aimés c'est déjà passé nous sommes aussi dernier mois juillet août octobre novembre décembre bien-aimés c'est les six derniers mois de l'année n'est ce pas qu'il est écrit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première n'est ce pas qu'il est écrit mieux vaut la fin d'une chose qui est son commencement du mois de juillet au mois de décembre je déclare la résurrection bien-aimés de ton voyage la résurrection de ta vie des prières la résurrection bien-aimés de la crainte de dieu dans ton dans ton âme la règle la résurrection de ton élévation la résurrection de ton succès la résurrection bien-aimés de ta vie de chasteté de ta vie de prière de ta vie de la sanctification le seigneur a dit sans la sanctification personne ne verra dieu mais bien-aimés tu n'as plus le courage de prier que tu ne crains plus dieu tu as commencé avec l'esprit maintenant c'est la chair qui se manifeste dans ta vie oh bien-aimés je dis stop à la manifestation de la chair dans ta vie maintenant que le saint-esprit alléluia ramène tes pensées captives à l'obéissance de la parole de christ maintenant que le saint-esprit alléluia tes pensées sensibles à l'écoute de sa voix oh gloire dieu bien-aimés à cet instant le saint-esprit est le conducteur de ton âme le saint-esprit est le conducteur de ton esprit le saint-esprit est le conducteur maintenant alléluia de ton foyer de ton travail laisse le saint-esprit te diriger et tu vivras ici-bas une vie miraculeuse une vie joyeuse une vie de paix une vie de gloire cesse les raisonnements contraire à la volonté de dieu cesse les pensées contraire à la volonté de dieu les résister les troisièmes jours regardez ces trois dames jésus avait dit qu'il sera ressuscité mais les troisièmes jours avec leurs pensées elles se sont apprêtés avec des aromates pour aller embaumer jésus jésus ne peut jamais l'embaumer bien-aimés il avait prédit sa mort ainsi que sa résurrection sa mort nous a racheté du péché de la mort et bien-aimés et de la condamnation ça sa mort de l'aimé nous a transcendé de de la lignée adamique à la lignée divine au gloire à jésus et sa résurrection nous a justifié auprès du père mais c'est toi maman avec les raisonnements erronés elle n'avait pas de foi c'est toi mamas et ils ont préparé les aromates un dimanche comme aujourd'hui pour aller embaumer jésus arrivait au sépul que la pierre était au dé jésus n'y était pas là ben je prophétise tous ceux qui vont te chercher pour te causer du tort ils ne te trouveront pas que ce soit la nuit que ce soit les jours je libère le ministère angélique dans vos vies je les déclare et déclare au nom de jésus les résistés du troisième jour est avec vous que ton mariage soit ressuscité que les membres de ton corps qui était mutilé soit maintenant réfiguré alléluia vitaliser par la puissance du saint d'esprit je les déclare et déclare au nom glorieux de jésus les résistés du troisième jour est avec vous tu n'as pas crié à un homme mais qui a écrit à un homme à un être et divin jésus et dieu jésus celui les créateurs de la terre la mer le cieux et tout ce qui s'y trouve bien mais plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans ce monde bien mais je te demande de ne pas d'avoir peur de ne pas être timide de l'amener l'apôtre paul a dit dans le livre de timothée le saint-esprit c'est pas un esprit de timidité c'est un esprit de fox c'est un esprit de joie c'est un esprit d'amour c'est un esprit de sagesse à cet instant je prophétise l'évanouissement éternel de ta peur l'antitoie ou lui c'est à toi que je m'adresse tu es chrétien serviteur de dieu servant de dieu qui est toujours péreuse tu es toujours péreux non je profite l'évanouissement éternel de la paire dans vos vies je les déclare et déclare ton nom de jésus je profite l'évaporation alléluia du doute elle est alléluia je les déclare et déclare au nom de jésus bien aimé que le saint-esprit alléluia inonde vos coeurs de l'amour divin alléluia que le saint-esprit soit votre guide en tout et sur tout je les déclare et déclare au nom de jésus les ressuscités du troisième jour est avec vous jésus bien aimé si tu avais perdu quelque chose aujourd'hui c'est le jour de la récupération dans le monde spirituel les choses sont tellement réelles que dans le monde physique bien aimé cette semaine tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu même dans un procès même si bon gloire à dieu je les déclare au nom de jésus tu récupères maintenant jusqu'à la fin de cette année les six derniers mois c'est les six mois de récupération les six mois de la restauration les six mois de l'accomplissement des promesses de dieu que personne ne te dise il est écrit dans le livre d'abacouc si les promesses de dieu tardent à temps là cela s'accomplira je n'en disconviens pas mais je t'amène dans une dimension prophétique dans une dimension christique bien aimé ézéchiel 12 28 laquelle dit la parole la parole que le seigneur prononce s'accomplit maintenant il n'y aura plus de délai de l'accomplissement des promesses de dieu ézéchiel chapitre 12 verset 28 il commence à 26 même jusqu'à 28 bien aimé il n'y aura plus de délai de l'accomplissement des promesses de dieu je libère la grâce de l'accomplissement des promesses de dieu dans vos vies je libère la grâce de la restauration je libère la grâce bien aimé de la récupération je libère la grâce à le louis de la paix la vie de prière la vie de la chance d'été la vie de la sanctification la vie de la grille de la crainte de dieu je libère cette grâce jésus christ qui habite à moi il est l'accomplissement de toutes les promesses de dieu et toutes les grâces de dieu se trouve en christ et jésus au bien aimé dans le seigneur nous sommes au temps de la récupération récupère maintenant ce que tu avais perdu même ça fait 20 ans et récupère cela rien n'est impossible à notre dieu bien aimé les mamans ont plairé c'était à godkota où jésus se finit les jours il fit christifier les mamans plairé mais elles étaient dans la joie les jours où jésus fit ressusciter reçoit la grâce de la joie maintenant tu n'as plus ce n'est plus le temps de plairé ce n'est plus le temps de perdre mais c'est le temps de la restauration c'est le temps de récupérer ce que vous avez perdu c'est le temps de l'accomplissement des promesses de dieu dans vos vies je les déclare et décrète à ma qualité de prophète surnaturel king mb élisée il est écrit dans le livre des aïe au bien aimé 40 46 dieu confirme la parole de son serviteur il accomplit ce que prédit ses envoyés je libère la grâce d'accomplissement des promesses de dieu dans vos vies maintenant au bien aimé ce que tu racontes mes songes dieu nous parle à travers les songes c'est écrit dans le job 33 14 18 pendant que nous sommes endormis il y a des songes qui c'est un message qui vient de dieu tout bien aimé les songes les visions c'est les langages de notre seigneur les songes conforme à la parole de dieu s'accomplit je les déclare au nom de jésus les jésus et les il est notre jésus et les christ elle est ressuscité du troisième jour toi et le chiffre de la résurrection toi et le chiffre de l'accomplissement je déclare et décrète ressuscité tout ce qui était détruit et enterré dans vos vies et l'accomplissement des promesses de dieu dans vos vies j'ai déclaré décrète au nom puissant de jésus christ c'était l'homme de dieu le profet de king si naturel bm élisée l'homme de dieu qui a la pensée de christ et qui prédit le futur au gloire à dieu nous avons besoin des partenaires pour nous assister bien aimé l'évangile c'est gratuit évangile c'est gratuit mais évangéliser c'est pas gratuit de neveu je paye chaque mois l'internet pour pouvoir vous prêcher la bonne nouvelle et nous assister financièrement devenir partenaire c'est pas mauvais le numéro est là soutenir nous financièrement pour que nous puissions être chaque dimanche et chaque mercredi de nez chez vous vous nous recevez à travers l'internet assister aussi cette oeuvre financièrement devenez partenaire au bleu mais et nous intercéderons pour vous alléluia comme nous le faisons chaque jour que la paix de notre séné en jésus christ l'amour de dieu et la communion du saint-esprit soit avec vous la semaine de la restauration la semaine de l'accomplissement des promesses de dieu je les déclare et déclare au nom de jésus restez sous l'onction du saint d'esprit que la grâce soit parmi vous au nom glorieux de jésus et il mène shalom d'esprit